amie cancer contente de vous retrouver sur votre chaîne le murmure des cartes de monica et oui à partir de maintenant est en revenu de vacances je suis contente de refaire pour vous tous les tirages hebdomadaires comme d'habitude voilà j'espère que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances pour le mois de juillet pour ceux qui sont des juilletistes comme moi et puis pour ceux qui vont partir au mois d'août il reste encore quelques jours et puis c'est bientôt votre tour voilà donc bien sûr comme comme d'habitude j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps puisque je veux faire avec différents oracles donc pour pas faire des vidéos trop longues comme je vous l'ai déjà dit je préfère faire les tirages auparavant ça parlera au cancer ascendant cancer c'est une lumière cancer et bien sûr je n'ai pas la vérité absolue et bien sûr c'est une guidance générale donc ça ne parlera pas tout le monde bien entendu pour une guidance privée de toute façon vous avez mon mail qui est sous la barre de description c'est complètement différent ça parle vous parlera obligatoirement donc voilà donc on va y aller on va aller voir ce qui va vous arriver donc pour la semaine résultat du 31 juillet au 6 août et voilà les cancers c'est parti donc je vous ai tiré quelques messages avec le mystique garden et puis avec différents oracle on va déjà vérifier ce que m'informe le mystique garden donc par rapport au mystique garden on me parle d'une personne peut-être qui est gourmande c'est soit vous soit la personne en face de vous vous adaptez à votre situation qui peut être gourmande dans tous les sens du terme gourmande gustativement comme gourmande sexuellement en tout cas c'est quelqu'un qui gourmande c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup d'attraction qui est chimiquement quelqu'un qui aime il ya beaucoup d'évidence avec cette personne quelqu'un qui aime les choses intenses on me dit aussi que vous allez avoir une invitation un rendez vous quelqu'un qui est passionné quelqu'un qui par rapport à quelqu'un qui est assez romantique il ya des émotions fortes par rapport à vous ou alors c'est quelqu'un qui va vous inviter et c'est vous qui qui allez être très passionné c'est une relation passionné pour l'un pour l'autre ou pour vous deux on me dit que c'est une relation avec quelqu'un qui est fidèle mais qui est quand même un peu jaloux on me dit que par par contre par rapport à cet amour qui est véritable entre vous il ya un amour il ya quelqu'un qui est qui est qui est dans le rejet donc c'est soit vous soit la personne en face de vous qui qui est rejeté un amour véritable il ya quelqu'un qui vous aime véritablement mais vous êtes vous êtes ou c'est lui qui rejette on me dit non vous voyez on me dit non pour pour une évolution à cette cette relation quelqu'un qui est pas d'être pas du tout d'accord en tout cas donc ce n'est pas réciproque on me dit qu'après il ya un grand changement pour vous un renouveau une relation avec quelqu'un qui sera qui va vous initier des jeux érotiques quelqu'un qui sera vraiment on sentira vraiment quelqu'un qui est très sensuel et sexuel on me dit vous voyez coucher il ya un de vous deux qui est dans la constance qui souffle un coup le oui un coup le non le chaud le froid par rapport à un projet par rapport à une réalisation un déménagement on me dit qu'après par contre il ya un coup de foudre il ya quelqu'un qui a un coup de foudre mais qui a une addiction ça peut être une toute sorte d'addiction addiction au jeu d'addiction à l'alcool addiction à la drogue addiction au sexe aussi qui peut être dépendant de vous ça peut être tout simplement ça c'est quelqu'un qui peut être complètement dans la dépendance affective en tout cas il ya un coup de foudre et on me dit aussi qu'il faut suivre votre intuition il ya quelqu'un qui qui va vous mentir il y aura une petite trahison et quelque chose il ya un petit mensonge on me dit aussi pour vous mais quelqu'un qui est dans l'anciété on sent que quelqu'un qui se contredit il ya quelqu'un qui a peur peut-être qui qui subit une pression il ya quelqu'un qui oui peut-être quelqu'un qui a peur faut peut-être pas trop le bousculer en fait c'est peut-être vous qu'il faut pas trop bousculer ami cancer en tout cas il ya quelqu'un qui n'est pas prêt quelqu'un qui par rapport à une relation qui serait harmonieuse pourtant il ya une relation harmonieuse qui s'offre à vous mais n'êtes pas prêt vous avez des doutes vous êtes froid et qui aura un silence radio donc pour moi à mes cancers on me parle de quelqu'un pour vous qui vous invite et qui a une relation passionné mais quelqu'un de fidèle avec un petit peu de jalousie je pense qu'il vous observe mais il ya quelqu'un qui est dans l'amour véritable et l'autre en face de vous qui ne l'est pas c'est soit vous soit soit l'autre personne mais il ya quelqu'un qui est plus amoureux que l'autre on va dire mais en tout cas quoi qu'il arrive ya un changement après un il ya un coup de foudre il ya quelque chose mais suivez votre 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 intuition il ya quelque chose façon qui peut-être que c'est vous qui n'était pas prêt peut-être que vous avez raison parce que c'est vous qui avez refusé cet amour véritable peut-être que vous avez senti un mensonge quelque chose qui n'était pas clair et c'est peut-être pour ça aussi vous étiez pas prêt je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle d'annabella alors voilà on retire encore le mensonge envoyé donc il ya quelqu'un qui vous a menti par rapport à ça vous êtes protégé on voit bien qu'il ya la protection des guides vous êtes protégé divinement on est cancer par rapport aux mensonges que l'on vous fait ou qu'on vous a dit d'ici quelques semaines on me dit que vous saurez il va se passer quelque chose on dit que vous vous posez trop de questions laisser les choses se faire tranquillement on me dit que par rapport à quelqu'un qui vous avez peut-être promis de peut-être que c'est quelqu'un qui était en couple et qui vous avez promis de prendre sa liberté c'est peut-être vous en tout cas c'est non il ya quelqu'un qui par rapport à une voilà qui vous avez peut-être promis de se séparer ainsi c'est quelqu'un qui était en couple c'est peut-être vous qui ne voulez pas être en couple en tout cas s'il ya un nom on me dit qu'il ya un choix un moment de votre vie vous allez être dans un choix il y aura un choix à faire il ya quelque chose mais et que tout est encore possible je vous ai tiré aussi quelques cartes avec un miroir l'oracle des miroirs on me dit que qu'il y aurait une séparation pour vous en effet un par rapport à quelqu'un qui se projette quelqu'un qui se projetait en tout cas je ne sais pas si vous ou la personne en face de vous vous adaptez à votre situation en tout cas il y aura une séparation on dit que c'est un échec c'est quelque chose aussi qui peut vous rendre malade quelque part quelque chose qui va vous contrariez on me dit qu'avec le temps vous allez rencontrer par contre une passion vraiment une relation avec beaucoup de sexualité beaucoup de passion on me dit que vous allez enfin réaliser vos rêves on voit un contrat sur sur une histoire que vous avez rêvé que que vous espérez on me dit en tout cas ça c'est vous envoyez le miroir magnétique et on me dit qu'il ya une très très belle victoire pour vous donc quoi qu'il arrive à mes cancers même si pour le moment je sais que le mois dernier pour le mois de juillet je vous avais vu et vu pour vous que l'été sera chaud comme utilisé alors je ne sais pas si vous avez rencontré la personne de vos rêves en tout cas si vous ne l'avez pas rencontré si ça n'a pas marché il y aura quelqu'un d'autre voilà donc si vous l'avez rencontré écoutez tant mieux ne vous posez pas trop de questions c'est que ce tirage ne vous parle pas et surtout c'est sûrement que voilà ça c'est l'amour véritable c'est si vous l'avez rencontré tant mieux en tout cas on voit quelqu'un de fidèle une invitation et et puis si c'est vous ne l'avez pas rencontré ou si vous l'avez rencontré mais tout compte fait ce n'est pas ce que vous espérez il y aura quelqu'un d'autre pour vous ami cancer d'ici quelques temps il suffit juste de patienter quelques temps qu'est ce qu'on me dit on je vous ai tiré aussi deux cartes avec le chakra du coeur on me dit ton âme soeur n'est pas prête donc votre âme soeur c'est soit la personne en face de vous qui n'est pas prêt d'où la séparation tous les mensonges si vous l'avez déjà rencontré si ça vous parle ou mais en tout cas soit vous l'avez pas rencontré c'est pour ça qu'elle n'est pas réellement prête ça veut dire que elle existe votre âme soeur elle est sur votre chemin mais il faut encore quelques temps on me dit en tout cas quoi qu'il arrive avec votre âme soeur il y aura une vie en commun donc c'est n'est qu'une question de temps mais cancer si vous ne l'avez pas rencontré je vous ai tiré quelques cartes avec le dis moi que tu m'aimes donc on me dit on me dit lâcher prise respiration alchemie donc on vous demande de lâcher prise soit vous soit la personne en face de vous logiquement c'est pour vous ça on me dit de retourner dans le calme respirer lâcher prise tout va bien se passer à mes cancers on me dit chute motus silence je pense qu'il y en a un de vous deux qui a envoyé beaucoup de messages et on ça c'est un ça veut dire que c'est pas la peine d'envoyer une tonne de messages si on vous répond pas au premier peut-être qu'on n'a pas envie de répondre c'est peut-être vous qui avez pas envie de répondre en tout cas on voit bien que vous avez besoin de calme de silence on me dit que paranoïa folie tracas alors ça c'est à force de voir mal partout malheureusement le mal à force de le voir et de dire d'être trop soupçonneux force trop gratter bien sûr on va trouver quelque chose qui va pas aller et par contre on me dit pour vous qu'après vous allez récolter on vous dit oui voyez vous récoltez après on vous dit oui on vous dit avec beaucoup de patience d'assurance et du charisme donc voyez tout est une question de patience à mes cancers donc je pense que pour certains je le ressens d'ailleurs je sais que je vous avais dit l'été sera chaud l'été sera chaud pour vous au mois de juillet je pense que pour certains vous n'avez pas rencontré la bonne personne soit cette personne est engagé soit elle vous a menti soit tout simplement elle a été plus amoureuse que vous c'est vous qui a été plus amoureuse qu'elle alors pour certains qui sont dans ces cas là si c'est vous n'avez pas rencontré la bonne personne elle va arriver quoi qu'il arrive rien n'est foutu on voit bien que de toute façon après votre âme soeur est sur la route elle n'est pas tout à fait prête mais elle arrive si vous ne l'avez pas rencontré donc ne perdez pas espoir voilà pour certains cancers qui n'ont pas trouvé l'amour et pour ceux qui l'ont trouvé ben tant mieux alors je suis très contente pour vous et tout simplement ça peut dire voilà si vous n'avez pas de problème de relation de couple mais que peut-être que la personne n'est pas prête pour une vie en commun tout simplement vous prenez que les messages qui vous parlent puis ça vous parle pas du tout ça vous parle pas du tout cette semaine ça sera pour la semaine après en tout cas pour ceux qui ont rencontré votre âme soeur elle n'est peut-être tout simplement pas prête mais en tout cas il y aura une vie en commun il y a une victoire il y a il ya des choses vraiment tout est encore possible il faut penser surtout voilà à la finalité et un coup de foudre il ya quelque chose de beau à la fin donc si vous avez tendance envoyer trop de messages qu'il ya certaines tensions à cause de ça calmez vous sur les messages et tout ira très bien mes cancers voilà donc je pense qu'on a fait le tour j'ai vu tous les petits messages pour vous et puis j'espère voilà donc contente de vous retrouver et si vous n'êtes pas abonné pas pensez à vous abonner si vous avez si ça vous a parlé que si ça vous si vous avez aimé la vidéo pensez à liker ça me fera toujours plaisir et puis je vous dis à très bientôt donc pour la semaine après puisqu'on recommence les hebdomadaires à très bientôt à mes cancers